Mon clocher porte une horloge à son flanc ouest. Cette horloge a sonné mes jeunes heures et avec elle les heures d'une petite ville entre les petites villes du centre. C'est une bourgade du centre sur les bords de la Loire, au cœur du précaré français. Pas de province qui soit plus tendrement marquée, plus assidûment façonnée par le travail, la piété, l'art des hommes. La petite capitale où nous sommes, le centre et le cœur d'un monde. Monde exigu mais complexe et divers, pôle d'attraction pour une population rurale elle-même variée, diversifiée à l'infini. De la forêt aux fleuves, de la brande déjà solognotte aux riches terrains alluvionnaires. Mais lui aussi, ce petit peuple rustique tient au bourg, aux troupeaux des maisons accrochés à leurs coteaux de Loire, serrés autour de leurs clochers. C'est au pourtour que se cantonnaient les vignerons, surtout à l'ouest, du côté du soleil et des terrains un peu plus chauds. Ils étaient pieux. Leur quartier s'appelait et s'appelle encore la Bonne Dame. Ils avaient leur chapelle, leur bannière quasi paroissiale, leur statue de la Vierge qu'ils vénéraient sous le vocable de Notre-Dame de l'Épinois. Leur bannière de confrérie aussi et leur fête particulière, l'Assomption et la Saint-Vincent. Ils étaient tout près de mille, reconnaissables à leurs blouses longues, flottantes, délavées, qui tournaient peu à peu un bleu vert de gris, de la couleur même du sulfate qu'ils pulvérisaient sur leurs vignes. Reconnaissables à leurs casquettes de soie noire l'été, de lapins et à oreilles l'hiver, à l'habitude qu'ils avaient de se raser entièrement le visage, moustache comprise, une fois par semaine en moyenne, mais ponctuellement. Et aussi, chez les vieux, à leurs corps pliés en deux, noueux, tordus, qu'ils ne pouvaient plus redresser à force d'avoir biné, sarclé, marré, taillé leurs cèpes. Ils allaient, les mains jointes dans le dos sous la hôte, pour faire un peu contrepoids, pour s'empêcher de piquer du nez. « Les deux boue ensemble ! » on disait. Mais les vrais, les purs vignerons, les pétras, disait-on, à cause des passereaux des vignes, c'était ceux de la bonne dame. Leur domaine, leur interminable rue bourgeonnée de recoins devenait une rue de la poterie, entre autres, cessait au seuil de la vaste place d'âme. Le bourg, proprement dit, commençait au-delà, au signal du château de l'église. La route, il devenait grand rue, se doublait, se triplait, flanquée de deux rues latérales, au nord, cette rue du Chambre, au sud, la grande rue du Pont. De ce côté-là, plus de vignes, mais la Loire, ces quêtes-pierres, ces pêcheurs et ces mariniers, on y sentait l'odeur des grèves, des filets mouillés, du poisson. C'était vraiment un autre monde, une autre race. Au lieu des vignerons sentencieux, traditionnalistes, patoisants, les hommes de l'eau, plus de longues blouses et ruléennes, mais de courbes liaux bleus sombres, plus de casquettes, mais des chapeaux de feutres noirs à larges ailes. Ou l'homme de leurs oreilles, des oreilles terriblement velues, des anneaux d'or, cerclant une encre. Ben c'est des mariniers que je parle, poustillons, des coches d'eau, des gabards, des sapines, des salambards, des rohanaises. De pays haut en pays bas, ils valaient, d'auberge en auberge, de filles en filles jusqu'à Nantes. Ils déchargeaient, vendaient leurs bateaux, quelquefois les démolissaient, pièce à pièce, pour en tirer un prix moins dérisoire. Les déchiraient, c'était leur nom. Les bourgs, les parais, à l'époque, du prestige des grands voyageurs. Franc du collier, prendre la langue, du point aussi à l'occasion. J'ai connu les derniers d'entre eux, mêlés aux pêcheurs des barrages, tendeurs de nasses et de cordeaux, sur un reau du coteau en terrasse qui dominait le fleuve de quinze mètres et qu'ils appelaient grandiosement la montagne, le port, la croix de pierre, la bonne dame, deux petits mondes dans un monde, des coins du bourg, mais pas le bourg. Le bourg, c'était le cœur de la ville, l'emporium, la banque, le cerveau, les deux notaires, les deux médecins, le négoce et l'industrie. Les boutiquiers marchands, la marchandise, disaient nos aïeux. Et l'Emmanuel, les artisans, apprentis, compagnons et maîtres. Nous reparlerons de tous, ou plutôt des uns et des autres. Pour le moment, c'est leur collectivité que j'évoque, leur concitoyenneté, communale et paroissiale. Chacun a sa maison sans doute, et chaque maison dans son quartier. Mais tous les quartiers, bord à bord, solidaires, s'accommodant les uns des autres. Les maisons, des maisons, et les hommes, vaille que vaille, des hommes. Bon gré, mal gré, puisqu'on vivait ensemble. Il fallait bien, au bout du compte, corder. On aimait la galère sur laquelle on était embarqués. On la trouvait jolie, plaisante. On en avait l'amour et la fierté. La première vertu citadine, c'était la sociabilité. L'apprentissage en commençait tôt, autant dire, dès l'école maternelle. Mais au bout, on disait l'asile. J'y suis entrée en cotillon le lendemain de mes 22 mois. Petits pétrants, grenouillots d'eau douce, galopins endeuillés de futaines, ou délécates bourgeoises brodées. Et on voisinait sur les mêmes bancs, selon l'âge et les préférences. Le zèle aussi. Le classement glorieux ou monteux. Place au mérite. Voilà de bonnes démocraties. Ce n'étaient pas les classes sociales, en effet, qui déterminaient les distances. Il y avait un autre asile, confessionnel, où régnaient de dignes religieuses. La proportion des enfants du peuple et des petits bourgeois bourgeoisans devait y être à peu près la même. La sociabilité dont nous faisions l'apprentissage était ainsi admirablement libérale. Nos préférences, nos choix allaient à des individus. À la bonne dame, traditionnaliste, on se mariait volontiers entre soi. Cinq à six patronymes suffisaient à nommer les familles. Il fallait bien, pour s'y reconnaître, recourir à des surnoms. Je faisais ainsi connaissance avec les petits beurres secs, les petits perdris ou fous. Trois oeufs. Polo Duport, fils de Polo, frère de Pauline. Criminel. Cahoteux. Gigaufin. À l'infini. Nous aussi, et déjà, nous constituions un petit monde, à la fois circonscrit et divers. Et nous sentions germer en nous un patriotisme communal dont la chaleur nous faisait solidaires. Enfants de l'asile, nous étions. Le chef-lieu du canton voisin était fier de ses andouilles, fameuse à dix lieues à la ronde. Nous les lui laissions volontiers. Nous lancions, nous, des ponts suspendus. À Rouen. À Bordeaux. À Buenos Aires. Fiers de nos ponts, nous comparions sur le calendrier des postes le chiffre des populations respectives, fiers d'être les plus peuplées. Combien vivions-nous-nous là, à l'asile ? Grouillons-nous là ? On arrivait des deux côtés de la grande rue du port, par les sentiers. La maison de la directrice s'accrochait au bord du coteau. Dès avril, l'air sentait la glycine, vibrait de bols d'abeilles, de bourdons bleus. Nous étions dans notre royaume, en lillipite. Des bancs de bois, trois longues planches clouées, deux verticalement, l'autre à plat, badigeonnées de peintures noires. La poussière, les moutons s'accumulaient merveilleusement sous ces espèces de tunnels. Alors, une fois par semaine, s'étaient corvées de grands balayages, assurés par nos propres soins. Propres. Ce n'est que façon de dire. Les longs tunnels valsaient à grands fracas, la poussière volait en nuages épais, les araignées surprises filaient, arrachant aux filles des cris aigus. Mademoiselle Octavie, notre maîtresse, présidait au sabbat des balayages. C'était une vieille fille sombre, aux bandeaux plats et cirés, aux visages pâles et sévères. Elle était peut-être très bonne, mais cela ne se voyait pas. Sa mère la secondait, noire aussi, bonne et noire, deux ventiaux noirs de paysannes, narines noires de priseuses enragées. De noir aussi se vêtait Octavie, mais d'un noir plus soyeux, plus lustré. Elle était féru d'hygiène. Il y avait, au bourg d'un préau, une étroite et longue pièce carrelée au mur de laquelle était fixé un bac de zinc, un étrange saucisson de fer blanc muni à intervalles réguliers de menus robinets de cuivre. Combien chiches ! Du goutte à goutte ! À ce débit, les entrailles du cylindre se révélaient inépuisables. L'eau s'y imprégnait à la longue d'une fadeur particulière, un relant de croupissures que mes narines retrouvent encore. Et pareillement, l'odeur de la petite éponge. De l'unique petite éponge qui débarbouillait nos frémousses à tour d'euro, à la douzaine. Approche ici, vilain de mes sales ! Oh, c'était une injure considérable, une flétrissure redoutée. Hélas, les hivers étaient rares où nous ne l'en courions et la méritions en cœur. Il suffisait d'un moutard et d'un rhum. Mademoiselle, au revers de sa robe, Madame Mère, au creux de son tablier, plongeait une main dans l'or profonde, en tirait un vaste mouchoir. Et de moucher ! Et de faire souffler ! À tour d'euro, changeant de place, bien sûr, de coin en coin. Mais le résultat n'en était pas moins infaillible. Dès la Toussaint, tous les nés de l'asile étaient sales. On en avait jusqu'au printemps. J'ai eu cinq ans, bientôt six ans. Le temps était venu de dire adieu à l'asile, au petit sentier, d'entrer à la grande école. La grande école était toute petite. Ou plutôt ramassée sur elle-même. Une grille rouillée, une cour, les salles de classe à droite, un préau poudreux à gauche, au fond, une murette de briques, séparant de par-delà ce potager, la maison de ce haut personnage tout-puissant, redouté, redoutable, la maison du père Puy, le premier maître. C'était un temps très rude encore. Je l'entends au sens de pedouiller, d'endurant. On y avait froid l'hiver. On s'éclairait chichement la nuit venue. Je me rappelle un de mes camarades, très tôt orphelin de père, qu'un grand-oncle, ancien marigné, avait recueilli sous son toit avec son frère et sa maman. Ces vieilles maisons de marignées, c'étaient les plus belles du bout, bâties au temps d'une prospérité que le chemin de fer avait tué. Elles étaient glaciales et sombres. Les deux gamins, le soir, travaillaient à la faible lueur d'une chandelle, une seule chandelle, tout contre l'âtre où s'éteignaient les dernières braises. Quand le vieil homme était couché, la maman, sur la pointe des pieds, allait guérir une seconde chandelle et piant du seuil de la porte le ronflement de l'oncle endormi. Il était bonheur, mais violent, et n'eut point accepté cette scandaleuse prodigalité. Glaciales. Toutes les maisons l'étaient l'hiver venu. Sauf une pièce, la cuisine, et quelquefois, chez les privilégiés, la salle à manger. Mais nous aimions l'hiver et ses jeux, les patinoires que les ruisseaux gelés nous offraient tout au long des rues. Jamais enfance, furent-elles plus joueuses ? Au retour, on engouffrait le déjeuner dans la hâte d'arriver plus vite. La classe reprenait à une heure. De la maison du père Puy, longue, masure basse, au toit de tuiles moussues, les pensionnaires sortaient un air. À leur suite, le père Puy, son nez écartate, sa moustache, journit de nicotine. Il s'asseyait sur le mur teint de briques, les soumettres s'approchaient, le saluaient. Au beau jour, par la fenêtre ouverte, on voyait la mère Puy et sa bonne, la belle Juliette, qui desservait, rangeait la vaisselle. Oh, tout débordait, les bruits, les odeurs, les serviettes de toilette aux lucarnes des mansardes. Le cours complémentaire était fameux, loin à la ronde. de la bosse, du val, de la soleil, rappliquait de grands gars paysans aux gros genoux, aux poignets épais, eux aussi débordants de leur nip. On en avait juché sur le toit de la mairie proche, d'autres chez une loucheuse du bout. La mère Crolat, vieille fée carabosse et barbu, toujours en caraco, toujours coiffée d'un bonnet à bride, toujours une perle de roupie qui lui tremblait au bout du nez. Une heure sonnait, tombait du clocher, le sifflet du perpuis stridait. Oh ! Oh, cela ne traînait pas. L'instant d'après, la cour était vide. Chaque classe anonnait en cadence et berçait le quartier d'une immense rumeur studieuse. Mais soudain, d'une classe ou d'une autre, jaillissait un rugissement. Était-ce puits ? Était-ce caragnon ? Bord de ville ? Maître, adjoint, ils avaient tous le rugissement facile et la torgnole tout aussi pronte. Tantôt la simple gifle, tantôt l'honorable fessée, suspendue au creux d'un bras vigoureux et gigotante en roi de veine. Tantôt, au moins aussi souvent, le coup de règle sur le bout des doigts joints. Très sec, l'angle du beau côté. Pauvre gosse, je pense aux petits doigts et aux engelures boursouflées des hivers. Mais qui se serait plaint ? Indigné ? C'était ainsi, c'était dans l'ordre. Ces hommes-là n'y étaient point de méchanceté. Ils étaient même, mais oui, relativement discrets. « Comment faire ? » disait-il, avec ces petites têtes de cochon. Peut-être aussi, et déjà, certains parents l'auraient-ils d'aventure entendu d'une autre règle. Les temps marchaient, l'esprit changeait, les plus saines traditions commençaient à se voir battues en brèche, mais qu'un pensionnaire, un allié, un élève recommandé s'avisa d'affirmer sa tête, je me rappelle un neveu du Père Puy, un certain Paulin Musa. Oh, il n'était pas un très bon sujet, elle avait la caboche un peu dure. Quelle danse ! Je l'ai vue rouer de coups sur l'estrade, tambouriner de la badine, démolée aux épaules et des épaules au mollet comme une carpette empoussiérée, hurlant, suppliant, grimaçant, défiguré par une bouillie de larmes. Et en face, toute une classe médusée. Une fois pourtant, une mémorable fois, la classe put voir le terrible Père Puy déconcerté, presque interdit, non par le triste Paulin Musa, mais par un autre recommandé. Celui-là s'appelait Roubine, madrigue, malin, de ceux dont on dit en soleil, il est plus roué ce drôle que les faits impostillons. La citation est de circonstance, Roubine avait blindé sa culotte de fer blanc. Au premier coup qui s'abattit, une stupeur en même temps tomba. Quelle sonorité monstrueuse ! Nul de nous n'en crut ses oreilles, ni le Père Puy, la badine lui sauta des mains. Le Père Puy s'appelait Alexandre. C'était sa fête, célébré dans la liesse, le vacarme, les vivants, l'odeur de la poudre. Le Père Puy, je l'ai silhouetté. Alexandre, lui, n'était que sourire, tolérance, indulgence paternelle attendrie. C'était sa fête, il donnait le la au pays. Et ainsi, nous ses élèves, nous étions rois, tout nous était permis. Cela commençait dès la veille, comme la plupart des fêtes locales. Quelle bonne fête que nous précédait la rituelle retraite au flambeau. Ni la fanfare municipale, ni les pompiers porteurs de torches ne nous accordaient leur concours. Peut-être même l'eussions-nous refusé. C'était la fête de l'instituteur et par conséquent, de l'école, de l'enfance, notre fête à tous, les garçons. Ainsi, nous avions notre fête, nous, les gars de la communale. Mais les filles, les bouelles, avaient bien entendu la leur, avec la sainte Victorine. Une vieille fille austère et raide, sans badine, mais non moins stricte que le père Puy. Qui n'avait sa fête dans le bourg ? Sa fête publique, j'entends, qui devenait ainsi fête de tous. La pas bonne fête qui met quelqu'un dehors. C'est un dicton de la province. On conviait la cité entière, quartiers, corporations, confréries, qui n'avaient sa bannière et sa fête. Et pareillement, les tournants de l'année, les saisons. Voilà, entre autres choses, qui nous ramènent des siècles en arrière. En ce temps-là, dans une très large mesure, on était maître de ses loisirs. Personne n'était pressé. Ou plus exactement, chacun ou presque pouvait atteindre. Demain s'en faut, pour annoncer une livraison, un trait chez le bourrelier, une serpe chez le taillantier. C'était souvent après-demain. À faire de ton, de part et d'autre, chez la pratique et chez l'artisan. L'un des deux pharmaciens du bout, M. Chandoué, celui de la gauche, sortait le soir de son officine pour porter son courrier à la poste. Son courrier, enfin, une lettre ou deux, c'était l'affaire de 200 mètres. Il n'a jamais atteint la poste, que la levée ne fût déjà faite, et le courrier partit à la gare. On vint, d'un soir à l'autre, avant cette île l'instant de son départ. Il y avait, sur le trajet, trop de seuils accueillants, trop de camarades rencontrés, de partenaires pour une manie, pour un billard. Non, je manquerai le courrier. Et ponctuellement, il le manquait. Mais il allait quand même à la poste, il toquait à la vitre, au volet, si c'était l'hiver, remettait sa lettre au receveur en personne. Encore un camarade parbleu, qu'eût-il pu faire ? Il l'invitait. Pâques, fête de Dieu, Assomption, Toussaint, Noël, chaque grande fête religieuse s'accompagnait comme un doublé profane de foires animées et bruyantes où venait d'efferler la campagne, où les tentes des marchands se mêlaient au baraque forêt. Au Bataclan, le chanteur de complains, aveugle, coiffé l'hiver comme l'été du même vieux canetier jauni, déclamait du même ton l'affreux crime de Brière, meurtrieux de ses cinq enfants et les grosses godrioles qui faisaient s'esclaffer les hommes et rougirent les filles à marier. Je voudrais évoquer d'autres fêtes moins pompeuses mais peut-être à mon sentiment les plus aimables, les plus émouvantes, celles qui touchaient à la vie des familles. Patènes, mariages, on les sonnait à grande volée comme pour un retour de Rome. Qui marie-t-on ? Qui bâtisse-t-on ? Mais d'avance, on le savait. Du fond des classes, nous entendions vibrer les reins. Même vol de cloche pour les mariages, même frémissement de l'air jusqu'aux nus, même liesse partout répandue. mariés en tête, le cortège défilait. En tête, non. J'oubliais les ménétriers. Ils étaient deux, violon et piston, l'un tout petit, boiteux et glabre. L'autre, très long, sec comme un échalat, le teint d'autant plus vultueux qu'il soufflait plus fort dans son cuivre et des moustaches de chef gaulois. Ce défilé, même les plus assurés des bourgeois, les plus férus de respect humain, si leurs filles se mariaient au pays, n'auraient osé enfreindre un usage si universel, si constant. Ces pompes, ces cloches, ces musiques n'allaient point quelquefois sans certains retours d'opinion, certains effets à retardement, d'autant plus rois d'hélas qu'ils avaient été moins prévus. Il arrivait qu'une blanche mariée, candide et fleurie d'oranger, accouchât dans les six semaines. La grand-mère en eut pris son parti sans se souvenir de cloches éclatantes, ces teintements glorieux et sonores, ironiques et guilleraient, qui résonnaient interminablement, qui résonneraient longtemps encore dans sa mémoire. un petit, on sait ce que c'est, ça arrive. Mais les cloches, mes bonnes, ces cloches, qui pouvait-on ? Elles avaient sonné. sur le point de la tradition, comment omettre le jour de l'an ? Il y fallait d'abord la neige. La neige aussi était de tradition. Il y en avait toujours. Les pauvres, les gagnes-petits de la bourgade, pas les mendiants, non, les haricandiers, les tâcherons, les ramasseuses de champignons, ils venaient tous, ils sonnaient tous. Ils la souhaitaient bonne et heureuse. C'était immuable. Cette fête d'hiver n'était pas ce premier de l'an protocolaire, ganté, guindé, à l'image de ces vénérables personnes, dont les bajoux, je parle, les vieillards, et les moustaches, c'est un gordel que je parle, venaient nous frotter le museau. Non, et c'était des semaines plus tard que les hommes de ma petite ville célébraient la montée de la sève, le temps venu de tailler leurs vignes. La Saint-Vincent, sauf erreur de ma part, se célèbre le 22 janvier. Nous vignerons n'y même qu'un point. Derrière leur bannière, leur bonne dame, processionnant vers l'église du bourg, où ils entendaient pieusement une grande messe solennelle, leur grand messe. Mais c'était plus tôt, entre Noël et le jour de l'an, que la coutume la plus singulière affirmait sa pérennité. Ce soir-là, dès la nuit venue, la sombre et glaciale nuit d'hiver, les jeunes vignerons, les pétras, drus et hardis, allaient en troupe, de seuil en seuil, pour donner aux bonnes gens une étonnante et rustique sérénade. Attendez, les paroles reviennent. « Lala, c'est Vincent qui vient, donnez-nous joyeusement, donnez-nous joyeusement par la sangroigne ! » « Mon camarade a frais troupiers, les miennes sont au point réchauffés, mon camarade a frais troupiers, et moi je tremble ! » Tout cela coupé du vieux cri druidique, exultant, lancé à l'unisson par les deux moitiés de cœur, « Oh, Guy ! » l'ennui. Les hommes dévignent et s'aimaient-ils hors de leur quartier, se répandant à travers le bourg et jusqu'aux maisons des pêcheurs, des mariniers accrochés au port. C'était vraiment le contact de deux races. L'une endormie et plutôt lente, sentencieuse, raisonnante, raisonnable, l'autre ouverte, liande, expansive et même quelque peu braillard. L'une voyageuse dénouant comme par vocation les amarres de ses bateaux, l'autre rivée à ses maisons basses comme la chèvre à son piqué. Mais cette nuit-là, pour une fois, il vint chaud et dents, c'étaient les silencieux qui braillaient. Deux races, ai-je dit, étaient donc qu'à ce point ? Mon Dieu, oui ! Jusque dans la physiologie, dans le vêtement, dans l'habitat, dans le langage. Chaque vigneron avait son âne, son cochon, quelquefois, pas toujours, une vache. On n'a jamais vu un cochon sur le port qu'en jambon et en saucisson. C'est même là sur ces différences, sur cette particularisation des individus, des métiers qu'il s'y est à mon sentiment de mettre, comme on dit, l'accent. Chaque quartier avait sa voix, son odeur, celle du cati près des étalages de roinerie, celle du châtaignier mêlée à celle du vernis dans les parages de la boissillerie, des barattes, des baquets, des barils. Et la rumeur, les voix, les rires tonitruants, les coups de cloche annonçant l'ouverture des marchés. Tout se traitait de gré à gré, sur parole, à grand, top là, à pleine largeur de peau. Et cochons qui s'en dédisaient. Et qui s'en fut dédié ? Personne. On dédlait dans les cours, chez le charron, chez le maréchal, chez le charcutier aubergiste. Les carrioles tombaient sur leurs brancards. Chaque cheval avait sa case, un box de planches appuyé contre un mur, un anneau scellé pour le licol. Des aliments de cases, des mines de crottins où chacun, l'heure du retour venu, savait retrouver sa bête. Mais avant, on avait fait son plein de cordialité, de manie, de billard, de fumée, de parole. On déjeune, gars ! on déjeune. On s'attablait à dix, à vingt, dans l'errière-salle du charcutier. Deux sous de pain. Du pain blanc, du pain tendre, deux boulettes de viande en sauce, à deux sous l'une. Le quart d'un fromage à huit sous. Trois sous pour une chopine de vin rouge. Faites-le compte, il y en avait pour onze sous. Mais on s'enpour léchette encore. On s'en congratulait jusqu'au milieu de la chaussée, entre les roues des premières voitures, réattelées pour le retour. Bon de là ! On a bien déjeuné. On était gais, mais raisonnable. On allait râteler à son tour. Mais il se trouvait des lurons, des acharnés, des paniers percés. Ainsi, entre autres, Bicanel. Ah, Bicanel ! Quel chopin eut suffi ! Il était de ces buveurs fameux qu'on devrait dire institutionnels. Ma petite ville était très fière de l'orangerie de son château, du mausolée, de Philippot de la Vrière dans son église et de quelques poivreaux remarquables dont Bicanel. C'était un homme du Val, grand, sec, barbu, à belle tête de modèle italien. C'était un temps où la plus vertueuse, la mieux attentionnée des propagandes anti-alcooliques, s'accommodait faire au bien de la diffusion la plus large et semblait-il la plus prospère des spiritueux les plus nocifs. Le pochard dans la rue était un spectacle banal, mieux propre si l'on ose dire, a provoqué l'hilarité des foules que l'horreur de l'alcool en la personne de l'îlotte ivre. D'ailleurs, presque tous ces biberons mémorables ont atteint un âge avancé, 90 ans ou presque en ce qui concerne de Bicanel. Mais il est temps de revenir au bon peuple de ma petite ville. Une figure familière alors à peu près disparue, c'est celle du petit rentier. J'entends à 100 sous par jour. Voilà encore un vide. Feu, la pièce de 100 sous, la thune, le beau disque d'argent qui claquait large sur la paume et pesait au fond du gousset. Unité, symbole, ambition, substantielle, réalité aussi. Rêve du pensionnaire allant embrasser sa grand-mère avant de rentrer au lycée. De l'employé, de l'ouvrier père de famille, de l'artisan à son établi, du boutiquier à son comptoir, du futur petit rentier du français. Quand il économisait sous par sous, quand il rognait sur les bouts de chandelles, c'était sa tâche-tune quotidienne qu'il pensait. Car le pain viendrait de surcroît et même le beurre sur le pain. Et aussi à sa maison, à sa petite maison à lui, sa maison de propriétaire. Oh, ce rêve-là, le français le porte toujours en lui. Mais ça me suffit. Les si petites, les domiciles adorés en témoignent. Pour mille francs par pièce, à peu près, trois mille, quatre mille pour le tout, on avait une maison d'occasion. Pour le double, une pimpante maison neuve construite en dur avec des murs de quarante-cinq. Bien souvent, cette maison, le petit rentier la parait, la chevait, la fignolait lui-même, tartinant les peintures et collant les papiers intérieurs. Il appelait cela « papiété ». Ne le voyait pas trop vieux. Il vieillirait assurément et même il y comptait bien. Assez sage déjà pour faire sienne la sentence des vieux du pays. Le seul moyen qu'on ait trouvé de mourir tard, c'est de vieillir. Mais il commençait jeune encore, vert encore. Il tenait à profiter longuement de sa condition nouvelle. oisif, non pas, mais libre de soie et même libre de travailler. À quoi bon vivre à la campagne si la maison n'a pas son jardin ? Bécher, sorcler, fumer, arroser, c'est profiter. On a des boules, une mer lapine, on vit sur le fond, on profite. Ce qu'il reste encore à acheter, qu'est-ce que c'est ? Peu, s'habiller ? Oui, mais ce sont les gens de la ville qui se soucient de représenter. Ici, vraiment, ce n'est pas la peine. Pourvu qu'on soit propre, bien tenu, on n'en est pas une reprise près. Admirable économie. L'habitude est prise et bien prise. Même sur la rente, on continue encore d'épargner. de mettre encore un peu de côté. Si le gramme d'or veut trois francs dix, trois francs dix font un gramme d'or. Notre homme se lève de très bonne heure, passe son tablier de travail et descend à son jardin. Même s'il s'échine, il le fait pour lui, pour soi. Il trouve dans cette conviction, à travers sa fatigue même, ses bras rédits, ses reins courbaturés, une jouissance intime et secrète dont il ne se blasera jamais. Quelquefois, entre camarades, il avoue avec un sourire. Depuis, je n'ai plus rien à faire, je n'ai jamais tant travaillé. Et voilà, il est rentier, il est libre. c'est une joie qui rejoint celle dont j'ai parlé tout à l'heure jusqu'à se confondre avec elle, allégresse intérieure qui échappe à toute contingence, sentiment sans cesse ranimé d'une vie qui ne doit rien aux autres. Et si je dis moi, petit rentier, les mains sur le manche de ma bêche et le menton appuyé sur les mains, si je décide, demain, j'irai pêcher à la ligne, qui viendra me dire le contraire ? Je suis mon maître. Il a ainsi toute une provision d'aphorismes aussi crisants les uns que les autres. Et tenez, du gousset de son gilet de laine, si reprisé qu'il en est cuirassé, il extrait sa grosse montre d'argent. Cinq heures bientôt, il est temps d'aller s'apprêter. Sa femme l'attend. Elle aussi a regardé l'heure. Elle a tout préparé dans la chambre. Une chemise blanche, le costume convenable. Il y en a bien un autre, le costume numéro un, noir, naftaliné. Mais celui-là ne sort de l'armoire que pour les solennités. Un baiser rapide ? À tout à l'heure ! Et la rue ? Le rite commence dès le seuil avec les rencontres prévues. Le café de la ville est au bout de la grande rue, un endroit où elle fait cul-de-sac entre le tournant de l'église et le pavillon du château. Les pensants ne seront pas si nombreux qu'on aperçoive déjà du plus loin les habitudes cinq heures. Tomé, Ardell, Mulot, Duclou. Ils vont tous, sans ralentir ni hâter le pas, assurer qu'ils vont se rejoindre. Ils processionnent vers le jacquet, la manie, le billat, les dominos et surtout, vers le poil l'hiver, les deux grosses flammes à suspension, le plaisir de se sentir ensemble, en société, de palabrer, de rouler une cigarette, de mettre au point chacun son tour écoutant, disant son mot au chant latin, la chronique de la journée. Tout cela pour 25 centimes, le prix d'une consommation. Car on ne vient pas là pour boire, on n'est pas chez un mastroqué. Il y en a où l'on siffle debout selon l'heure, devant le comptoir de Zing, un mêlé-casse, un champoreau, un canon. Mais ce n'est pas la même clientèle. Celle du café de la ville est une clientèle bien. On ne s'y bousculait pas. Deux ou trois quatuors de manilleurs échangeant des propos feutrés, les chocs des boules de billard, les carambolages du patron tenant tête au chef de la fanfare municipale et républicaine. C'était tout. On sirotait à petites gorgées un vermouth, un vin blanc gommé, l'hiver, un grog plutôt léger. La patronne retenait les bouteilles. Elle est chaude pour les estomacs délicats. Parfois, leur partie achevée, des joueurs venaient debout un pas en arrière assister d'autres joueurs en action. Approuvant. Désapprouvant du menton. Grave. Discrets dans leurs commentaires car la poudre s'enflammait vite. Les aiguilles de l'horloge tournaient. Sept heures moins le quart. Sept heures moins dix. Diable ! Allons ! Tout le monde était bientôt debout. Oui, allons, décidément ! On serrait les mains à la ronde et le petit rentier regagnait sa petite maison content ou plutôt satisfait. de l'espoir. Sous-titrage MFP. Hélas, les aiguilles tourneront. Au cadran de la vieille tour carrée, l'heure sonnera d'une communion tragique, inoubliée de ceux qui l'ont vécu. Parce que c'était les vacances, j'étais là. J'ai vu partir pour l'Holocauste les fils de ma petite ville, le plus chaud, le plus pur de son sang. Je fus témoin d'une angoisse si digne, si courageuse, presque sans cri, en tout cas sans chanson. 2 août, 3 août. C'était un été lumineux. La lumière ruisselait sur les toits. Sous la coupole d'un ciel limpide, dans une clarté matinale sans brume, je pus, du train qui m'emportait, suivre des yeux longtemps, s'amenuisant dans la distance, le fin clocher, dont la flèche pointe toujours à l'horizon de mes souvenirs d'enfant. Il a fallu une deuxième guerre et les bombes des Capronis que la flamme le décourana. On l'a relevé aujourd'hui, tout pareil à ce qu'il était. Mais je sais que ce n'est plus le même, que vraiment, c'est un autre clocher. C'est pourquoi il m'arrive de dire, songeant au clocher massacré, à sa silhouette vigie, dernier signe de ma vallée au bord de l'horizon de Plaine, signe d'Hervérdiaux de Loire, des beaux arbres de M. Desroux, des haies de nos petits sentiers, de l'asile, de la grande école, de tout ce que j'avais aimé. Il m'arrive de dire, ne sais-tu pas enfin que tout meurt de ce qui a été vivant ? Que c'est une des tristesses de l'âge de survivre à ce qu'on a aimé. À quoi baigner une évidence qui saute aux yeux de tout le monde ? Refuser une réalité dont il faut bien que les hommes s'accommodent sous prétexte qu'elle ne te plaît pas. On rumine, disait mon camarade, on radote. Ouvre les yeux, résigne-toi, accepte. C'est comme ça. Et je me réponds à moi-même. Bien sûr, j'accepte. Je ne suis pas si déraisonnable. Mais je ne me résigne pas. Je ne suis pas non plus si vole d'avance ralliée à toutes les perspectives que l'avenir propose ou impose, y compris celles que mon instinct refuse irrépressiblement. Je ne peux pas. Je ne veux pas me résigner à croire qu'en cet été de 1914, dans la lumière du jour radieux où le clocher de mon enfance tremblait au battement du toxin, une civilisation mourait toute, basculait d'un bloc, corps et âme, dans un brusque et sanglant remous, effacé de-dessous le ciel et dorénavant aboli, comme si elle n'eût jamais été. Ni la vie, ni la mort même, n'ont jamais cette rigueur absolue. Fusse-t-elle mortelle, les civilisations ne meurent pas si vite, et elles ne meurent pas tout entière. Bien sûr, je sais que l'histoire s'accélère, qu'elle nous emporte irréversiblement. Mais il est bon, dans ce branle haletant, de se retourner un moment, de reconnaître aussi notre image dans un monde qui a été le nôtre, au fond d'un temps que nous avons vécu et où la vie nous a chantés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501